C'est une très bonne opération ce soir pour l'OCR ? Oui, au niveau du résultat, c'est très bien, ça permet de partir à Macan, la tête un peu plus légère. Ça fait du bien, puis il y a eu une grosse débauche d'énergie. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, on aurait aimé être mieux dans le jeu, être réglé mieux des problèmes, mais bon, mon équipe a progressé et il y a eu pas mal de satisfaction ce soir. C'est bien un peu clair après la première mi-temps ou pas ? Disons qu'on a eu du mal, ils nous ont posé un peu des problèmes avec leur défense à 5. Dans la récupération de balle, on a eu un peu des problèmes, après on a un petit peu rectifié, ça a été mieux. Mais je pense que dans la sortie de balle, on avait des progrès à faire là-dessus, on n'a pas trop été performants, on s'est un peu compliqués. Mais je crois que l'équipe est restée organisée, dans l'ensemble, elle est restée organisée, c'est un point positif. Maintenant, c'est vrai qu'à 1-0, à 2-1, l'équipe a la tendance à reculer, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tout psychologiquement, on doit être meilleur. C'est là où on doit rester concentré sur le jeu et ne pas se faire prendre par les émotions. Ce succès acquis dans la douleur, quand même, va te permettre de partir sur les bases ? Oui, ça te permet de partir tranquille en vacances et de bien recommencer la saison. Voilà, mais bon, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. On part de loin. Mais mon équipe est en train de mettre des choses en place, donc ce n'est pas évident d'assimiler en 15 jours. C'est du travail de longue haleine, mais mon équipe progresse. Il y a des joueurs qui progressent aussi, donc c'est ça qui est important. Vous avez tenté en 3e avant 33 matchs. Est-ce que vous avez pensé de le faire ? Oui, il y a eu de la débauche d'énergie, il y a eu des choses intéressantes. Après, bon, ça me permet de voir un peu tout le monde aussi, chacun avec ses qualités. Voilà, mais bon, il n'a pas toujours été mis dans les meilleures dispositions, donc c'est difficile de juger sur un joueur. En tout cas, il a tenu le match et il s'est battu jusqu'au bout, c'est déjà bien. Et comme élu, il y a encore à nouveau des problèmes de relance en première période ? Oui, parce que ça ne joue pas simple, ça complique. Alors qu'il y a un joueur tout seul, on donne, puis ça remet, puis quelquefois on a encore des mauvaises habitudes. Et bon, ça va partir petit à petit. C'est avec la confiance aussi. Même en 2e mi-temps, on doit chercher à mieux ressortir le ballon, à essayer de jouer. Et souvent, là, on était dans le duel. Mais bon, ça ne leur fait pas de mal aussi, à mes jeunes. Parce qu'il y a quand même une équipe passée jeune. On sait que vous n'êtes pas très fan des chiffres, mais 6 points sur 9, vous êtes quand même bon niveau. Oui, c'est pas mal. Oui, ça récompense le travail que l'on fait, mais il y a encore beaucoup de boulot. S'il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas se contenter de ça. Là, ça permet de partir tranquillement à 15 et de bien redémarrer l'année. Mais voilà, je pense qu'on est en train de poser des bases sur lesquelles il faudra s'appuyer dessus. Pour revenir sur le nage, 4e défaite, 7e domicile, vous ne sortez pas de cette spirale. Malheureusement pour nous, on ne sort pas de cette spirale. Je trouvais qu'on avait vraiment fait un mi-temps de qualité dans l'approche. Malheureusement pour nous, et les choses se répètent, on n'a pas été dans les bons choix sur les 20 derniers mètres. Quand on l'a été, on n'arrive pas à concrétiser. Contre ces équipes plein d'expériences et de talents individuels, vous rentrez difficilement en début de deuxième mi-temps, un quart d'heure, ils prennent le dessus. Eux, ils arrivent à être efficaces dans notre surface, nous on n'arrive pas dans l'autre. Puis là, vous êtes menés. C'est toujours après, encore une fois, en Ligue 2, de revenir toujours au score. On y revient, un peu de panache, un peu avec de l'esprit, malgré que ce soit désorganisé. Mais bon, on essaye, on voit bien qu'il y a de la bonne volonté. Puis vous vous faites punir sur une situation arrêtée. Encore une fois, au premier poteau, et on le savait. Voilà, les soirées difficiles, qui se répètent. Quand on est quelques joueurs, ils nous expliquent qu'on a senti, au premier moment du jeu, de faire des efforts, et de ne pas être récompensé. Est-ce que c'est difficile ? Je partage complètement cette analyse. Je vais la revoir ce soir, tranquillement, la vidéo. Mais quand je vois ce qu'on a proposé en premier mi-temps, on était bien. Je trouve que les intentions, encore une fois, on a fait des mauvais choix dans les 20 derniers mètres. On a eu beaucoup de déchets sur la qualité des centres, quand on arrivait à faire des différences sur les côtés. Alors ça, c'est juste. Mais malheureusement, ça ne veut pas tourner dans la surface adverse. On n'arrive pas à avoir ce petit brin de réussite qui pourrait... On n'arrive pas à mener au score à la maison, malgré qu'on y met beaucoup de bonne volonté. Après, les choix, les mauvais choix... Voilà. Ce petit brin de la fille, justement, il faut chercher de la technique, de plus de sérénité, je ne sais pas. Vous savez, les mots, on peut en trouver la confiance, de la sérénité. On a changé de système aujourd'hui. Je reste convaincu, c'était... Ça me l'a confirmé en premier mi-temps, c'était bien. On les a embêtés. Ils ont été obligés de changer pour rectifier un peu, parce que... Voilà, on les a gênés quelque part dans la ressortie de balle. Et puis, vous savez, quand vous faites beaucoup de choses, quand vous tentez beaucoup de choses, et puis vous n'arrivez pas à concrétiser, de toute façon, il y a une fatigue qui s'installe. Mentale et morale, et c'est des choses normales, c'est comme ça. Et puis, vous vous faites punir derrière, et là, ça fait doublement mal. Et comme ça se répète souvent à domicile, ça fait triplement balle. C'est très pigmental qui explique le deuxième visage, clairement, en deuxième mi-temps. Il y a eu du tout la même manière sur le... Non, non, là... Ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps, c'est vrai. De toute façon, le but nous a fait mal. Dans le premier quart d'heure, on est très mal rentrés en début de deuxième mi-temps. Et encore une fois, quand on... Ils n'arrivent pas à être récompensés de leurs bonnes intentions. Et bien voilà. On se fait punir et... On se fait punir de la même façon, et ça se répète. Donc, il va falloir sûrement... Il va falloir autre chose sur la deuxième partie. C'est des faits compliqués. Différents, Jean-François Rivière, c'est un état d'âme ? Je ne sais pas pour quelle raison j'aurai des états d'âme sur quoi que ce soit. Il fait partie d'un effectif comme les autres joueurs. Voilà, si je considère qu'il est apte à jouer, il jouera. Voilà, aujourd'hui, je l'ai fait rentrer parce que je considérais qu'il pouvait nous amener quelque chose. Donc, je n'ai aucun état d'âme par rapport à tout ça. Non, mais je ne parle pas des joueurs individuellement, des autres. Je ne vais pas commencer à parler de Jean-François Rivière. Ça s'arrête là. Je n'ai pas d'état d'âme vis-à-vis de lui. Voilà, point. Il était dans le groupe aujourd'hui. Voilà. Une bonne nouvelle, ce n'est pas la fin du monde malgré que ce ne soit pas terminé aujourd'hui. Donc, il y a de quoi encore réfléchir. On va partir et puis on va réfléchir. Il va falloir... Mais c'est dur ce soir, j'ai mal, voilà. C'est mal. Et je sais que les joueurs ont mal aussi. Vous avez vu tout à l'heure vidéo, vous avez vu cette vidéo ? Non, 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 c'est moi qui vais aller regarder ce soir chez moi. Comme beaucoup de nuits, elles seront courtes. Mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, quand même. Merci.